Je m'appelle Eva, j'ai 19 ans et je suis étudiante en bachelor chef de projet événementiel à ISEFAC. J'ai choisi ISEFAC parce que c'est une école qui touche à la fois l'événementiel, la communication et le digital. Les cours sont donnés par des intervenants et des professionnels du métier. J'ai choisi le secteur événementiel parce que pour moi c'est des moments uniques et mémorables où je peux laisser parler ma créativité et ma passion. C'est un domaine où il y a beaucoup de diversité, beaucoup de typologies d'événements, que ce soit avec les concerts, les conférences, les défilés de mode, les événements sportifs. On peut passer d'une semaine à l'autre avec de la stratégie de communication à de l'événementiel en passant par de la culture écologique, du musique et événements et de l'art. Concernant des projets concrets, on a pu organiser un événement hybride pour Nespresso où ils voulaient mettre en avant leur stratégie RSE. Également la scénographie d'une boutique-restaurant éphémère pour Roland-Garros. Ce qui est bien ISEFAC c'est que dès la deuxième année on peut choisir des expertises événementielles que ce soit l'événementiel de la mode, l'événementiel sportif, humanitaire et caritatif ou les festivals et l'art. En ce moment dans le cadre d'une compétition inter-campus communication corporate, on est en train de tourner et de monter une vidéo. On met en avant justement ISEFAC, ces trois bachelors et ensuite on présente également dans la deuxième partie de la vidéo un métier. Ce projet il est très intéressant parce qu'on est vraiment avec un professionnel et son caméraman. On va le suivre sur tout le tournage, comprendre un peu les techniques de tournage et aussi après la deuxième partie, le montage. Grâce à cette première année en bachelor chef de projet événementiel, j'ai acquéris beaucoup de compétences, notamment en montage vidéo, en production graphique grâce à InDesign, Illustrator et Photoshop, mais aussi en gestion, en planification d'événements, l'organiser de A à Z en prévoyant toujours tous les prestataires, en anticipant chacun prévu.